Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une petite vidéo haul, Action et Nose. Avec Georges Enfon qui va certainement brailler parce que même que je lui dis tout se taire, il se tait pas. Donc on a été avec Chéri hier chez Action côté français, tout près de chez nous, moi aussi j'ai trois Action dans le coin, deux en Belgique et en France, trois en Belgique et deux en France, il y en a un nouveau qu'il y a, pour aller voir après les calendriers de l'Avent, parce que cette année il me bottait bien, étonnamment, et comme ils sont pas chers et qu'il y en a pas énormément qui me tentaient, je me suis dit vu le prix, voilà, je l'ai vu, c'est Chéri qui me les offre d'ailleurs, on a juste trouvé le spa, donc je vous le dis tout de suite, j'ai pas trouvé le make-up encore, on ira voir dans la semaine aux Belges. On va commencer par Nose, parce que là j'ai beaucoup moins, alors on est passé chez Nose, que ce soit le Action ou Nose, c'est le même bordel côté français, alors autant en Belgique, c'est toujours bien rangé, les gens sont sympas et tout, côté français, les caissières sont pas sympas, les clients sont bordéliques à souhait et en total non-respect, ils sont là avec 4 gosses qui courent dans les rayons, qui hurlent, qui jouent avec les ballons dans les rayons, alors que c'est blindé de monde, on leur dit rien, ils courent avec les chariots, les gens s'étalent dans le rayon à 4-5, donc on s'est même pas passé, j'ai horreur de ces magasins là, mais bon, là on a été pour la bonne cause, bien que j'ai pas tout trouvé, et Chéri m'a dit viens on va voir chez Nose, alors ça a beaucoup changé, parce que j'irai très rarement, et ça a énormément changé depuis la dernière fois que j'y suis allée, c'était blindé de fringues, donc on a fait une ou deux étagères, et puis après on a zappé les fringues, le bordel c'était bordélique, très bordélique, c'est très mal rangé, vous avez des piles et des ampoules au milieu des cahiers, enfin voilà, c'est très mal organisé, et j'ai horreur des magasins qu'il faut fouiller, je suis pas très foufouille, à part en brocante, bref, on s'en fout. Donc là j'ai pas besoin du ticket, puisque je peux vous donner les prix, ils sont notés sur tout, voilà. Alors, on a pris une soupe, enfin j'ai pris, principalement pour moi, parce que je crois qu'il y a que moi qui vais manger, butternut et pois chiches, elle était à 99 centimes, quand j'ai vu butternut et pois chiches, j'ai dit je vais goûter, voilà, c'est totalement de saison en plus, en plus il faut que je la mange assez vite, parce qu'elle est plus bonne le mois prochain, donc elle est périmée le mois prochain, après vous pouvez continuer à les manger quelques mois après, voilà, surtout si c'est pas ouvert, mais je pense que c'est ce que je vais me manger tout à l'heure, et putain, j'ai déjà plus de batterie, va certainement falloir que je fasse une pause recharge batterie, entre temps, on va faire jusqu'à ce que ça clignote. Alors chérie, j'ai pris ceci pour l'hiver, pour les chichous, c'est de la ouate en fait, pour mettre dans leur nid, pour qu'ils aient un peu plus chaud, ça contrôle l'odeur, ça s'étend, et dust free, donc ça s'émiette pas je pense, litière en papier, on l'a pas pris pour faire de la litière, pour qu'ils fassent pipi dedans, mais vraiment pour leur mettre, pour qu'ils se tiennent chaud, pour leur faire un petit duvet dans leur truc, je suis pas sûre qu'ils le laissent, mais chérie a voulu l'essayer, parce que c'était un euro aussi, 99 centimes aussi, donc il a dit, voilà, je le prends, et on l'essayera. Alors je me suis trouvé une paire de bottines, oh là là, my god, qu'est-ce qu'elles sont belles ! Voilà ! Alors je les ai prises en 38, alors j'ai pas encore réussi à les essayer correctement, parce qu'il fallait que je desserre, il faut que je desserre la lanière, le lacet et tout, mon pied avait l'air de rentrer dedans, alors que c'est un 38, donc je les ai prises, je me suis dit, de toute façon pour le prix, si elles sont pas bien, je les remets sur une belle, elles étaient à 5,99 quoi les gens, 5,99, la paire de bottines, je vais les essayer juste après, j'ai trop craqué dessus, et comme j'ai plus de bottines à gros talons, j'étais contente d'en retrouver. Donc c'est tout chéri qui a payé, mais là, quand il l'a vu, il m'a dit, tiens, je t'en ferai ça. Il m'a offert une tasse Game of Thrones, pour 3,99€, et c'est marqué, I'm not princess, I'm a calessie, avec l'emblème targaryen, je suis trop contente. Voilà, et en plus elle a une taille parfaite pour mes cafés, moi j'aime bien les gros mugs pour me faire un café comme ça, mais de temps en temps, quand je me fais un café un peu spécial, ou que je veux vraiment bien le goût du café, j'utilise ce genre de tasse-là, et j'adore. Voilà, et c'est marqué calessie. Donc il était contente. Je me suis pris un pull, il est à 2,99€ je crois, j'ai bien aimé la forme et la couleur, c'est un tout fin, mais je l'ai trouvé joli, j'en ai pas dans ces teintes-là, c'est un peu bleu ciel, entre bleu ciel et un peu mint, je sais pas trop dire, donc il y a un croisillon ici devant, et sur les manches aussi, il y a des croisillons, donc ça j'adore, c'est vraiment le genre de détail que moi j'adore, et il était pas bien, vraiment pas cher, et je l'ai pris en M quand même pour être sûre, parce que je me suis dit comme ça, si je mets un t-shirt en dessous, surtout que ça avait l'air très 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 petit, mais là la taille a l'air super, donc je me suis dit comme ça, même si je veux mettre un t-shirt en dessous pour avoir un peu plus chaud, ou voilà, tout simplement. Alors, Chéri a repris des ampoules, alors elles étaient hyper chères, le prix n'est pas noté dessus, c'était marqué 60%, des décomptes, 60%, et elles étaient à 6 euros. Donc il m'a dit, putain, j'ai pas pris les autres, parce que je les trouvais trop chères, alors qu'elles étaient à 2 ou 3 euros, et là elles étaient à 6 euros. J'ai dit, bon, moins 60%, c'est qu'elles étaient super chères. Alors, bien que j'ai dit qu'il ne fallait plus que j'en achète, je me suis acheté un cahier, parce que j'ai craqué sur la couverture, comme ça. Il était à 1,99€, comme ça, voilà, avec un sigle un peu astrologique, mystique, j'ai craqué dessus. Vous avez des pages comme ça, à l'intérieur, et après c'est du ligné, tout simplement. Voilà, et là je pense que c'est des stickers, non, même pas. Mais voilà, j'ai craqué sur la couverture. J'ai dit qu'il ne fallait plus que j'en achète, et je n'arrête pas de m'en acheter. Thierry a pris 3 tubes de colle super glu, j'ai marqué aussi des comptes 60%, et là du coup, je ne sais pas le prix. Je ne sais pas par cœur. Tu vois, la litière, elle est passée à 30 centimes. Ben, ce n'est pas marqué. Je ne sais pas. Je me suis pris deux compléments alimentaires, donc d'abord j'ai pris les Actyl B9, à avaler. Donc là c'est marqué, équilibre optimal, maintient un bon équilibre général de l'organisme pour son apport quotidien suffisant en acide folique, et comme il m'en fallait. Ben, écoutez, je me suis déjà pris ceux-là. J'arrive à aller me chercher les autres à la pharmacie, mais voilà, il y a 60 comprimés à l'intérieur qui étaient à 2,99€. Donc je ne connais pas du tout, mais il m'en faut, donc c'est pas mal. Et j'ai pris du calcium et magnésium reminéralisant osseux ostéo 24, donc ils étaient aussi à 2,99€ et il y a 20 comprimés, il y a 20 comprimés de calcium et 20 de magnésium. Voilà, donc je vais prendre ceux-là avant de commencer ce que j'ai acheté chez Crotvat, parce que je pense que la date est beaucoup plus courte, il faut que je vérifie. Et pour finir, chéri, c'est pris deux bouteilles de vin, donc je ne vous en montre qu'une, c'est du relais de Pouillac 2013, Bordeaux supérieur, à 2,99€ la bouteille. Voilà, c'est tout pour nos, je vais aller recharger un petit peu ma batterie et je reviens tout de suite pour Action. Donc on peut maintenant passer à Action, donc comme je vous l'ai dit, on est allé pour les calendriers de l'Avent et on a juste trouvé celui-ci pour l'instant, donc j'espère quand même trouver l'autre. C'est rare que je sois emballée par les calendriers de l'Avent Action. Celui-là, c'est la première fois que je le prends et si je prends le make-up, si je le trouve, ça sera aussi la première fois. Mais voilà, l'autre, c'est beaucoup pour le packaging et dans le petit preview qu'on a vu sur le site d'Action, il y a un produit qui m'intéresse. Je ne sais pas trop ce que c'est, ça a l'air joli, donc voilà. Mais voilà, on a trouvé au moins déjà celui-là, donc maintenant, je n'ai plus qu'à attendre le 1er décembre pour commencer à le déballer parce que je ne vais pas vous filmer le unboxing. Maintenant, je vous l'ai fait, je vous mets sa vidéo en barre d'infos et voilà, on les déballera ensemble en vlog pendant les Vlogmas. J'ai repris des cotons des petits, voilà, des grands, j'en ai encore beaucoup mais des petits, je n'en ai plus et c'est ce que j'utilise pour mettre ma lotion le matin. Voilà, tout simplement, donc j'en ai recréé des petits. j'ai appris des cakes comme ça du haut, chocolat et classique, Il y en a huit, il y a à l'intérieur, donc le soleil ne les a jamais pris, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, parce qu'avec lui, il a repris les fameux banana chips qu'il adore, voilà, il adore ça, il vaut un culte à ces petites bananes. Alors, on a pris les trick, tricker, crunchy, crackers, crème et oignon, ils sont extra bons, c'est comme les tucs, ils sont plus petits, je crois, de mémoire, je ne sais plus, ils sont super bons, ils ont plus le goût encore que les tucs, franchement, ils sont extra, si vous les trouvez, foncez, parce que c'est super bon. Chérie m'a trouvé les petits sirops pour les cafés, ça fait des mois et des mois et des mois que je les cherche, Émile a montré dans son dernier hall et je dis, c'est pas possible, moi, ça fait des mois que je les cherche et je n'arrive pas à tomber dessus et là, c'est lui qui les a trouvés. Bon, comme je vous l'ai dit, c'était dans le français et je ne m'attarde pas dans les rayons parce que c'est vrai, c'est vraiment extrêmement chiant. Les gens sont beaucoup trop chiant. Si vous y allez la semaine, c'est un peu mieux mais alors le samedi, c'est affreux. Donc là, il y a amaretto, vanille et noisette. Donc, pour faire les cafés froids, autant vous dire que le prochain que je teste, c'est amaretto parce que noisette, même si je n'ai pas testé avec les sirops, mais je mets du lait de noisette donc on testera avec le goût d'amaretto, ça ne doit pas être dégueu pour remplacer le carambar. Alors, toujours en bouffe, on a pris des petits chocolats fruits de mer comme ça, ceux de chez Aldi, moi je les adore donc là, quand je les ai vus, j'ai dit « Oh ! Prends une boîte ! » en ce moment, je suis dans ma période bon et chocolat. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé mes bonbons, je suis dégoûtée. C'est du chocolat belge, vendu en France mais c'est du chocolat belge. Voilà. Il y a 250 grammes et j'adore ces petits chocolats fourrés pralinés. C'est trop bon. J'ai tout sorti. Il a pris ce fromage aussi, je n'avais pas vu. Alors, monsieur s'est pris un désodorisant comme ça pour la voiture. Tout ce qu'il y a de plus basique, c'est « Chéri Little Joe ». Il y a un petit bugus, ce qui est marrant. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Comme ça, à travers, on ne sent rien. Donc, voilà, ça ne coûte rien. Et il s'est également, enfin, il a également repris le shampoing à la banane parce qu'on l'adore ici tous. Franchement, on l'aime trop, ce shampoing. Moi, je n'ai pas encore testé celui à la fraise puisque là, j'ai, Chéri qui a ressorti un pumpkin et le pumpkin, j'adore aussi, surtout qu'il est totalement de saison mais j'aime tous les shampoings de façon de cette gamme-là. Alors, bon, il ne reste plus grand-chose déjà. Si vous suivez mes vlogs, je vous ai dit que j'allais trouver une nouvelle technique pour faire les chouchous avec tout simplement des élastiques classiques à cheveux et du coup, j'ai repris le stock d'élastiques à cheveux. De toute façon, il me refaut pour quand je me coiffe aussi. Voilà, donc je vais pouvoir faire des chouchous à gogo. Et de toute façon, vu le prix, ça revient vachement moins cher que d'acheter de l'élastique en bande. puisque là, c'est 99 centimes. Je ne crois même pas le truc de... Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a d'élastique. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il y en a 20. Donc, voilà, ça me fait 60 chouchous. C'est certainement pour moins de 3 euros, c'est certainement beaucoup moins cher que si j'avais acheté une bande d'élastiques plats. Alors, j'ai trouvé les masques de Noël. Donc, Amy m'avait déjà offert... Enfin, ils n'y étaient pas tous. Le Papa Noël, il n'y était pas. Amy m'avait déjà offert le Bambi et le Papa Noël. Donc, je me suis pris le bonhomme de nez que je n'avais pas. Voilà. j'ai pris le cookie aussi que je n'avais pas le sweet cookie. Donc là, c'est un cleansing. L'autre, c'est un moisturizing. Je me suis repris un Bambi quand même, comme ça, je pourrais le faire deux fois. c'est Rudolf, c'est pas un vrai Bambi. C'est relaxing. Et du coup, j'ai pris un tchat comme ça pour mettre dans le concours de Noël qui est totalement dans le thème de Noël. Donc ça, je pourrais ranger. Et j'ai également trouvé Mickey et Minnie. c'est deux Mickey plutôt. Voilà. Je l'ai trouvé trop mignon. Donc, je ne sais pas. Donc ici, on a le nettoyant pour porc et qui enlève les boutons et l'huile. Donc ça tombe bien, j'ai un bouton. Voilà. C'est avec... Ah, merde, c'est au péril là. Je n'avais pas vu. C'est peut-être que je ne le ferai finalement. Et l'autre qui est enrichi à l'extrait d'orange qui est rafraîchissant et hydratant. c'est bien marqué Minnie, mais elle a un chapeau et pas un noeud. C'est extrêmement chelou. Mais oui, il y a les cils. Je me suis pris les deux-là en prime. Et le dernier produit que j'ai pris, alors là, c'est la nouvelle Luby de Mamie. Voilà. J'ai testé en vlog en suivant la... Enfin, en ayant vu la vidéo de Val Beauty & Co que je vous remets également en barre d'infos qui collait ses faux-ongles en mode américaine avec la pose américaine. Je l'ai dit plusieurs fois en vlog que je voulais tester et beaucoup de personnes m'ont dit mais non, ça ne fonctionne pas parce que ça ne catalise pas à cause de l'opacité de l'ongle et tout ça. Et voilà, je les ai faits jeudi, je crois. Ils sont toujours là. mais là, je vais les changer parce que je viens... J'ai trouvé qu'une sorte de faux-ongles. J'ai pris deux boîtes du coup pour avoir... Parce que c'est comme je vous disais dans le vlog, l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas toutes les tailles d'ongles adaptées à vos ongles à vous. Surtout que moi, j'ai déjà des longs ongles en dessous, donc c'est un peu plus chiant. Mais là, du coup, j'ai pris ceci. Donc, j'ai pris deux boîtes pour avoir plus de choix parce que je les ai trouvées jolies. Il y avait même en motif un peu zèbre, tigre, je crois, ou léopard, je ne sais plus. Mais il n'y avait vraiment que ce modèle-là ou un autre modèle très court qui était plus pour les petites filles. Donc, voilà. C'est le retro purple. J'aurais bien aimé trouver les holographiques qu'elle a trouvées mais j'en ai commandé sur Chine. Voilà. J'ai fait la rasia de faux-ongles sur Chine. C'est bien. Nouvelle du billet. Je vous ai prévenu. Donc, voilà. Je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Je vais changer ceci. ils sont encore bons mais voilà. Ils ne sont pas tous adaptés à la bonne taille et du coup, j'ai les crasses qui se coincent entre mon ongle. Enfin, la bordure, vraiment la petite bordure de l'ongle et de l'ongle naturel et du faux. Donc, c'est extrêmement chiant. je pense que je vais mettre ceux-là juste après. Et comme j'en ai commandé sur Chine pour Halloween, je pense que je les tiendrai jusqu'à ce que je tourne les vidéos d'Halloween. Enfin, si ça tient parce que je ne vous garantis pas que ça va tenir à chaque fois. Ici, c'est de chez Chine et on verra du coup avec les actions si ça tient aussi bien. Et quand je retomberai dans l'autre action pour voir s'il y a le calendrier, je regarderai s'il y a d'autres faux-ongles également. Voilà. Et ça conclut mon haul qui est déjà pas dégueu dégueu. Mais bon, ça va. Je n'ai pas trop 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 abusé non plus. On y allait de base vraiment que pour les calendriers et une abonnée m'a partagé qu'il y avait des stampels aussi avec un éclair je crois qu'elle m'a dit. Comme les petits tampons que j'adore utiliser et je ne les ai pas trouvés non plus. Donc ça, je le regarderai également quand j'irai en Belgique. Et voilà. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Du coup, vous avez toute une semaine de vidéo puisque le haul ici n'était pas prévu. Mais vous allez avoir toute une semaine de vidéo puisqu'après, on se retrouve aussi avec ça. Les swatches et make-up de ces petites palettes. Donc ça, ça vient de chez Boosie Shop. Je ne vous filme pas de haul parce qu'il n'y a que ça. J'ai repris trois pettes essence dont deux pour le concours de Noël et j'ai repris des petits rasoirs W7 pour le duvet et mes sourcils. Voilà, ce n'est pas très passionnant donc pas de quoi tourner un haul. Et voilà. Donc n'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain et il ne reste plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501